Je suis Claire Paoletti, je suis Célaris. En animation, j'ai travaillé sur du court-métrage, de la série, sur Titeuf. Également en long-métrage, Tout en haut du monde, qui est sorti en 2016. Je crois que je n'ai pas eu un vrai déclic. Quand j'étais adolescente, j'étais dans une période de vie assez compliquée. Il y a 14 ans, j'ai vraiment commencé à développer une espèce de passion pour le cinéma. J'avais tout le temps. Et en parallèle, j'avais toujours eu envie d'écrire des histoires. Il y a une voix qui s'est ouverte, qui était « je vais écrire des films ». À l'époque, c'était plutôt une formation universitaire. Donc, j'ai fait une double formation, c'est une licence de cinéma et d'histoire de l'art. Et après, j'ai eu la chance d'être engagée comme lectrice à France 2. J'ai lu, je ne sais pas, 200 scénarios en une année. Et ça m'a menée ensuite à devenir conseillère de programme dans un cadre que je ne connaissais pas à l'époque, qui était celui de l'animation. Il y a quelque chose comme ça qui a fusionné. Mon premier contrat de scénariste, quand j'ai commencé à travailler en animation, ça m'a permis de rencontrer en particulier des producteurs. Au bout de deux ans, j'ai fait le choix de démissionner. À ce moment-là, j'ai eu ma chance. J'ai rencontré Maya Tubiana, qui était une productrice, qui m'a proposé de faire l'adaptation des BD de Titeuf. Et voilà, ça a marché, ça a tout amorcé. Et à partir de là, je n'ai plus jamais arrêté de bosser, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada